Et puis, le troisième grand défi, c'est la démographie, la démographie. Malheureusement, ça se passe chez nous, CSN, ça se passe chez nous, tout ça. Ça ne se passe pas en Europe, ça se passe chez nous en Afrique. Voilà. Cette courbe est très célèbre, est très, très célèbre. Regardez, en 1800, nous étions en 1 milliard. Il a fallu 10 000 générations, 250 000 ans. Regardez, on est passé à 3 milliards en l'espace de 200 ans. Et puis, de 1960 à 2000, on a doublé. On a doublé et on va être tout simplement 9 milliards en 2050 et 12 milliards en 2100. C'est quoi 40 ans ? 40 ans, ce n'est rien dans l'échelle géologique. C'est demain. À l'échelle humaine, on va dire 110 ans, mais ce n'est rien. C'est une poussière. À l'échelle humaine, on ne perçoit pas les changements. Mais à l'échelle géologique, les changements sont immenses. Ils sont immenses. C'est le climat qui le vit. Aujourd'hui, on le sait. Et à partir de là, les migrants, ils sont partout. Tout le jour, on en parle, les migrants, les migrants, les migrants, parce que c'est une nécessité. Depuis, il y a beaucoup d'associations racistes en Occident. Si vous voyagez un peu, vous le sentez. Il y a en France, il y a une association qui s'appelle Casse-toi, mon pote. Un peu, vous connaissez, c'est un straitisme en France qui dit, touche pas à mon pote. C'est un peu margot français. Touche pas à mon voisin. Non, on dit, casse-toi, mon pote. Ça veut dire, casse-toi, ça veut dire, c'est réel. Sinon, on va tout casser. Voilà, c'est le bras. Ça, c'est quelque chose de réel. Casse-toi, mon pote. C'est ça, l'Occident au jour. Et puis, il est venu, le concept du développement durable. Je n'ai pas développé tout ça, parce que ce n'est pas l'objet. Pour cela, je ne veux pas dire qu'à mon pote, il y a rien. Le concept du développement durable a été posé la première fois en 1947 par cette fameuse dame. C'est une dame extraordinaire. Il s'appelle Nalal Blon, à la tête d'une commission qui a été formée par l'ex-secrétaire général des Nations Unies, qui s'appelle M. Javier Pérez de Péla, qui n'était pas encore venu. C'est un peu venu, je connais. Donc, cette commission, au bout de cinq ans, elle a sorti un rapport qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle Our Come Future, notre futur commun. Et c'est là qu'on a jeté les bases et les grands jalons du développement durable que j'ai essayé de survoler dans le reste de mon exploit. Donc, la définition, c'est toujours en anglais. En anglais, on est obligé. Si vous parlez en anglais, vous êtes à trois carabènes, vous ne voyez pas grand-chose dans la vie. Et si vous ne parlez que l'arabe, je suis désolé. Donc, vous allez voir que le 1,5ème, ce qui se passe à côté de vous. Pourquoi ? C'est comme des lunettes. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Normalement, à l'universitaire, on doit parler anglais couramment. Couramment. Et sans anglais, on ne peut pas le voir partout. Regardez aujourd'hui, tout vient des Etats-Unis. Tout, tout vient Made in USA. Google, c'est quoi ? C'est Made in USA. Internet, International Network, c'est américain. Yahoo, c'est Made in USA. Facebook, Link, Oris Made in USA. Tout Made in USA. Ce n'est pas compliqué. Si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas accès à la connaissance. Tout simplement. Vous pouvez le constater. Moi, je travaille dans ce sujet-là depuis 20 ans. J'ai énormément, j'ai commencé à zéro, mais j'ai énormément appris à travers la littérature anglo-saxonne. 90% de la littérature anglo-saxonne parle de ça. Et je fais sortir beaucoup de diapos, toutes faites professionnelles, professionnelles, de grands profs américains. Vous ne trouvez jamais quelque chose en français. Ça, c'est l'esprit de français. On est très évoluif, on croit qu'on est très évoluif, on ne m'introise rien. Nous, les Marocains, on est intoxicés. Moi, je suis prof, je suis à l'université. Avec tout le respect, à mes collègues profs en guillemets. Et ça ne veut pas faire un petit seuil. Ça, c'est professionnel. Les Etats-Unis, c'est comme ça qu'on fait les slides. On ne fait pas un trois mois, sinon vous n'êtes pas prof. Sinon, vous êtes smasraï. Smasraï, il faut prendre des choses, il les vend. On ne prend pas, on ne fait pas du plageur, on va dire non, il faut construire. Il faut construire autre chose. Et j'en passe. Donc, cette définition, ça veut dire développement qui répond aux besoins du présent, ça veut dire aujourd'hui, nous, et l'autre, l'université, sans compromettre la capacité de génération future à répondre au leur. On peut faire des dissertations là-dessus. Ça veut dire, tout simplement, qu'il faut mettre en place, et je passe. Le développement durable, croissance économique, évolution quantitale vie, mais j'en passe, je pense que vous êtes déjà fatigués. Donc, le développement durable est tout simplement un équilibre à trouver entre ce qu'on appelle tout simplement l'économie, sans tuer le social, les êtres humains qui fabriquent cette économie, et le doux qui vit grâce à l'environnement, l'écosystème. Si on va tuer notre planète, on ne va pas faire d'économie, et on va faire moins de l'huile, on va se faire tuer tout simplement. Donc, il faut trouver un compromis entre l'économie, le social et l'environnement. C'est un impératif qu'il faut atteindre. Ce n'est pas évident, c'est un grand, grand, grand morceau. Aujourd'hui, l'un des, je dirais, des points faibles du développement durable, c'est que c'est un grand morceau. On a jeté un seul coup, mais tout le monde était d'accord au bout de 20 ans, on s'est rendu compte qu'on n'a pas encore bien regardé un certain nombre de... C'est très, très, très complexe. Regardez, là, j'ai fait du tout ça. Nous, pourquoi ? On s'inquiète. Parce qu'il fait chaud, on sort la chaleur, et puis on est inondé, on voit l'auvénier, il nous envahit, et puis on voit qu'on n'a pas d'acours à manger. Mais les arbres ne parlent pas, la mer ne parle pas, les mères créatrices ne parlent pas, il faut les faire parler. Et tout ça, évidemment, maintenant, au niveau des Nations Unies, on a créé un groupe d'experts, un allant à celui du GIEC, qui s'occupe de la biodiversité, qui va sortir tous les 5 ans des rapports. Et puis, évidemment, ça, ce qu'on appelle le TETRA-R, tout cela ne peut pas se faire très vite. En 92, le sommet de la Terre est sorti avec des recommandations, 2500 recommandations, avec ce qu'on appelle le contrat cadre des Nations Unies sur le climat, qui est donné le GIEC. On a sorti la Convention 4 sur la forêt, qui n'a pas encore vu le jour, et la Convention 4 sur la biodiversité, qui a vu le jour, ça fait environ 2 ans. Et puis, on a sorti ce qu'on appelle la Jornale Inter, 25 et 20. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, et 2000, ça sort de recommandations. Ça, c'était le petit TDI, le TDI, le TDI, le TDI, le TDI, le TDI, on dira, aujourd'hui, nous sommes dans l'économie générale. Et j'en passe. Et puis, la responsabilité sociétale des organisations qui a vu le jour en 2010. Vous êtes un peu con, et non, qui est aujourd'hui, qui s'appelle la responsabilité sociétale des organisations. Ça veut dire, quoi ? Ça veut dire, la responsabilité, la responsabilité, donc tout le monde est concerné, et l'université, et l'usine, et le vendeur de poissons, le vendeur ambulant, tout le monde est concerné. Nous, à l'université, nous sommes complètement out. Ce sont des choses qui s'enseignent dans toutes les écoles dignes de ce nom dans le monde. Malheureusement, on a une grande diversité, une grande diversité, une grande diversité, et on avance. Et on passe. Les premiers indicateurs qui ont été développés par le plus haut, pour mesurer, évidemment, lorsqu'on développe des concepts, il faut mesurer, il faut mesurer, donc développer ce qu'on appelle des indicateurs. Le premier indicateur, parce qu'on va parler de renouement, on va définir ce qu'on appelle l'empreinte écologique. C'est quoi l'empreinte écologique ? On dit l'empreinte. L'empreinte écologique, c'est tout simplement la pression que met les humains sur notre planète. En d'autres termes, c'est le nombre d'hectares qu'utilise une personne pour subvenir à ses besoins, pour vivre. Ça veut dire quoi ? Voyager, se laver, faire ses études, illuminer sa maison, nager, acheter des vêtements, etc. L'américain aujourd'hui a besoin de 11 hectares pour subvenir à ses besoins. Nous, au Maroc, on a besoin de 0,2. Donc si on fait le camp, de manière par rapport, si tout le monde va vivre comme des Américains, il nous faut 11 planètes. On a 8 seuls, on n'a pas 8 seuls. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, voilà, c'est ce que je viens de développer. Je vous ai, je vous permets. Voilà. Ça, c'est un graphe qui est sorti du dami-d'un euro. C'est ce qu'on appelle la gestion internationale sauvage. Donc, si vous regardez ici, on a 1,9 hectare par habitant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on fait ? La planète enveloppe 11,4 milliards d'hectares de terres susceptibles de produire ce qu'on appelle des systèmes, des services écosystémiques. Ça veut dire la nourriture de l'eau, des arbres, du pétrole, tout ça. On a 1,9 hectare par habitant. Aujourd'hui, nous sommes à 2,3. Nous sommes déjà au-dessus. Mais il y a une grande disparité. Regardez les États-Unis. L'Américain utilise 10 hectares par habitant. On va trouver ça, on va le trouver dans des pays comme le nôtre. Regardez une aberration, la Hollande. Dans des petits pays qui fait 40 000 que le taré sont quasiment zonés. Les Hollandais utilisent 15,3 puces de leur surface pour servir à leur besoin et leur moindre de vie. Les Hollandais, ils vivent à peu près comme l'Étale. Ils ont une empreinte écologique de l'ordre de 6 ou 7 hectares, pas loin des Américains. Ceux qui consomment le plus, ce sont les Américains du Nord, les Américains, comme on dit, il s'agit des Américains, le Canada et le Stade. C'est le même modèle. Voilà. Donc, si les 6,5 milliards de 8 ans, la Terre vive comme les Occidentaux, il nous faut 3 planètes, les Occidentaux, la France, l'Allemagne, etc. et si on vit comme les Américains, tout simplement, il nous faut 5 planètes. Ça, on ne tombe pas compte d'un facteur fondamental aujourd'hui qu'on connaît. Et 20% de la population mondiale consomme 86% évidemment des richesses. Et les 20, les plus pauvres, on ne consomme que 1%. On fait partie des 1%. Voilà. Donc, si on tient compte de ce qu'on appelle les polluants et la charge en carbone, on n'a pas tenu compte, il nous faut 11 planètes. Voilà. Et on a 1 seul, on n'en a pas 4, on n'en a pas 5. Le bon Dieu a donné 1 seul, il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en aura pas un deuxième tour, il n'y en aura pas un autre match. Comme disent, c'est... Voilà, ça c'est une paix, vous la connaissez. La paix, la beaucoup vous vouliez, elle est devenue plus grande, elle est devenue encore plus grande aujourd'hui, nous avons des machines comme ça, qui terrassent 67 000, 500 mètres par jour avec ces machines-là, on est rentrés en collision avec notre planète. Notre technologie dépasse les capacités de notre planète, on ne peut plus continuer à vivre ainsi. Notre planète ne peut pas nous supporter. Pourquoi ? Parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est comme si vous vivez au-dessus de nos moyens, vous avez fait des crédits, vous n'avez pas d'argent, deux années plus tard, vous êtes à aucun choc. C'est inévitable. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, en bref, 2014 aujourd'hui, après Rio plus 20, l'état de notre planète est catastrophique. Les problèmes communs sont toujours persistants. On parle d'un nouveau concept qu'on appelle l'économie verte, la transition énergétique. On parle des villes durables, on parle des smart cities, c'est quoi ? C'est des villes intelligentes. Une fois, quelqu'un qui veut nous parler aussi des villes durables, je ne sais pas, plus durables, c'est un des thèmes qu'on développe aujourd'hui, c'est quoi ? Des villes d'Irams, smart cities, c'est des villes où tout est numérisé. Par exemple, aujourd'hui, dans l'exemple, si vous êtes dans l'aéroport Charles de Côte d'Étoine, vous avez un souterrain, vous avez des parkings, c'est moins d'eau, et puis vous avez des milliers de voitures. Si jamais, vous ne vous rappelez pas de votre place, ce qui est souvent le cas si on n'est pas habitué à stationner dans ces parkings, c'est immense, vous pouvez tout de suite revoir votre bâtisse. Vous mettez l'antenneur et vous vous dites tiens, c'est le A1C-2. Sinon, vous allez rester 48 000 euros, vous ne retrouvez jamais de votre voiture. La même chose, dans des grandes parties de l'an, avant de rentrer, aujourd'hui, toutes les voitures, elles sont connectées, vous avez des informations, vous allez savoir exactement où vous pouvez stationner le long de la place ville, à côté de Buckingham Palace, à côté de Central Park, vous avez tout, 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 tout. Ça, c'est des villes tout simplement durables. On parle aussi durable, c'est quoi ? C'est l'énergie. Parce que ce sont les villes qui consomment les plus d'énergie en Occident. Les bâtiments, on a développé des normes aujourd'hui, par exemple, en France, en Grand-Bretagne, en Allemagne, on parle des bâtiments basse consommation. Ça consomme trois fois moins que les bâtiments utilisés usuellement. Tous les bâtiments sont complètement isolés. Donc, moyennant à peu près 70 euros par mois, vous choquez tout votre, je parle, par cas d'un appartement d'un pavillon. Donc, et l'État, vous êtes, vous êtes, et vous donne les crédits à 0% sur 15 ans. Pourquoi ? Parce que c'est un État responsable. Vous imaginez ça chez nous ? Un jour, en État, il vous dépoirait que je vais vous donner de l'argent. Un jour, arriver là, j'espère. J'espère. Voilà. Donc, les problèmes sont toujours là. Et je vais terminer. Il faut réagir. Sinon, vous êtes face à une machine comme celle-là. Une machine comme celle-là, ne fait pas de cadeau. Comme disait un grand spécialiste du changement climatique, M. Christian Bouteau, il faut penser le changement ou changer le pansement. Pour changer le pansement, vous êtes blessé. Et pour changer le pansement en permanence, vous allez payer très cher. M. Randy, un grand sage qui a marqué son histoire par ce qu'on appelle la non-violence, il dit tout simplement, il parlait de développement de l'économie, ça fait 70, 80 ans. Il dit, vivre simplement pour que tous les autres puissent tout simplement vivre. Voilà, j'ai remis cette belle photo. Et cet exupérit nous dit, nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous allons reléguer à nos enfants. Et puis l'autre, les Indiens, ils nous disent que nous appartenons à la terre, ce n'est pas la terre qui nous appartient. Et ce monsieur, vous connaissez, non ? C'est notre ancêtre, comme dit la lune. Il est très inquiet pour nous. Il dit, la terre n'est pas rechargée. Et il n'y aura pas rechargée. Il faudra respecter, c'est vital. Voilà. N'est-ce pas ? Il est très inquiet pour nous. C'est moi-même. Il est très inquiet pour nous, ça. Il faut évidemment respecter notre planète. Si vous ne la respectez pas, et puis, je vais terminer en vous remerciant de votre attention. Et si je vous ai fatigués, j'espère que je vous ai apporté du nouveau et j'ai été utile dans mon speech. Et merci. 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 et j'ai été joué à condition de faire augmenter la température à l'horizon 2100 d'un degré. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux d'un degré ? D'après, d'après, les dernières, les dernières conclusions du GIEC. Le GIEC, pour vous informer, le GIEC est un groupe d'experts qui est formé officiellement de 2500 experts dans le climat, des experts les plus éminents dans le monde. Et évidemment, il y a une multitude d'experts qui travaillent avec eux, qui décrivent et qui font la compilation de tous les travaux qui se font à l'échelle planétaire. Les conclusions, ils disent, d'ici 2100, si on peut faire quelque chose, ce qui n'est pas évident, si on arrive à l'unité à 2 degrés, il y aura déjà de gros dégâts. Personne ne parle d'un degré. Un degré, il n'est pas dans les hypothèses les plus optimistes. Il y a six modèles, le sixième modèle, rapidement, tout est lié à la quantité de gaz à effet de serre dans notre atmosphère. Et puis, on parle du RC 6,8, c'est la quantité. Donc, on fait des hypothèses et puis, avec le modèle aujourd'hui qui sont très bien tuté, on calcule l'évolution. Les plus optimistes, ils disent, si on sait faire et on fera 2 degrés, ça sera l'idéal avec de gros dégâts. De gros dégâts. Personne ne parle d'un degré. Personne ne parle d'un degré. Ça, à mon connaissance. Vous serez. Vous serez. Vous serez. Vous serez intéressé. Vous pouvez, évidemment, vous contacter. Il n'y a aucun problème. si je peux vous étudier. On a fait beaucoup de choses avec vous et je vous remercie infiniment. J'ai quelques petites questions. Et vous dites, il faut les deux compréhens des râtes. Il faut assurer à manger et à boire. Donc, les scientifiques sont divisés, les politiciens voient à moyen terme, les scientifiques à moyen terme. Il y a des gens qui défendent maintenant les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Est-ce que vous êtes pour ou contre pour cette technique pour nourrir la planète ? Comme ça, on évite la famine. Et votre avis dans ce sens. Une autre question pour l'eau. J'ai vu tout à fait au début un diagramme sur la disponibilité des eaux. Diagramme bleu, blanc, rouge. J'ai vu que la plupart des pays ça a rechut. Sauf le Japon, ça reste croissant jusqu'à 2050. Je n'arrive pas à comprendre une île, pas beaucoup de réserve, l'eau et croissant. La troisième question, on est sur le même le Maroc, le Pays-Aran, sur l'équateur aussi que les Etats-Unis. On est beaucoup plus frappés par l'Auchistras que les Etats-Unis. La première question, il y a eu beaucoup de questions. La première question, si vous voulez bien la rappeler. Les OGM. Oui. Moi, mon point de vue, on a discuté souvent avec mes amis, avec ses cuillères et tout ça, on s'arrêtait. Les gens, aujourd'hui, les gens disent souvent oui, aujourd'hui, on mange beaucoup de saloperies, on mange tout. Mais la science nous dit tout simplement qu'on vit beaucoup plus longtemps. Chaque technologie, chaque source, a ses avantages, ses inconvénients. On n'avait rien à manger, on mourait de misère. La moyenne d'âge, aujourd'hui, en Afrique, c'est 47 ans, et c'était 44 ans, en 1950 au Maroc, aujourd'hui, on a 114 ans. Évidemment, toute nouvelle technologie, toute nouvelle science, elle apporte des biens, elle apporte. Je préfère mourir à 80 ans, en mangeant 10 OGM, même que mourir à 40 ans, on n'aurait mangé. Moi, je suis pour l'évolution technologique et on ne peut pas nous freiner. Et demain, demain, moi, j'en suis sûr, un côté qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu toujours l'être humain. Aujourd'hui, le travail, le domaine qui va révolutionner l'être humain, c'est le génie génétique. Aujourd'hui, on est un peu en train de toucher au cœur de la cellule. Demain, j'en suis sûr qu'on va vivre 250 ans, ou 400, ou 500 ans. On n'est pas encore arrivé à ne pas mourir, mais on va vivre 250 ans, 300, 400, 500. On a une cellule souche, aujourd'hui, c'est la réalité. Vous avez un cœur qui est malade, un poumon qui est malade, on va vous mettre des souches qui sont vierges, ils vont pousser comme des poumons neufs. C'est comme un personnage qui est au vivre, c'est comme ça. Demain, ça va être ça. Moi, personnellement, la nature, vu que je suis un scientifique, j'ai des petits scientifiques, toujours, et l'évolution vers le bon, et jamais vers le... Évidemment, il y a le mauvais, et toujours le bon, le bon. Aujourd'hui, on a l'avion, deux heures, on est à Paris, et ça fait 60 ans, on faisait 8 mois pour aller à l'Amecq. Donc, je préfère aller à l'Amecq 7 heures que de faire 10 ans et mourir, manger. En tout cas, la technologie et le développement sont inévitables. Aujourd'hui, les trinats sont en train d'aller à très grande vitesse et personne ne peut le freiner. On est arrivé à un niveau de technologie où personne ne peut traîner les trinats. Aujourd'hui, on va aller sur Mars, on va aller sur les galaxies, on va aller à des... Moi, personnellement, je préfère développer des OGM que de ne rien avoir. Et si on va avoir des maladies, ça va avec. Tout simplement. La deuxième question, c'est dans le Japon, le Japon est un pays, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de glace, il y a beaucoup de glace, il y a énormément de glace. Et c'est ça qui fait la glace, c'est à l'origine de l'eau qu'on voit en général et puis ça va alimenter les larves phréatiques. Nous ne sommes pas sur l'équateur, le Maroc. Les États-Unis ne sont pas sur l'équateur, non. C'est l'Amérique du Sud, il y a le Brésil, le Mexique qui sont sur l'équateur avec le Gabon, le Sénat où il y a toute la forêt vierge, la forêt qui est la même qu'on la voit, je peux vous montrer les photos, on n'est pas sur la même, on n'est pas sur la même, je dirais, parallèle, on n'est pas sur la même, très très loin de là. N'est-ce pas, si je veux, on n'est pas sur l'équateur, on est très loin de l'équateur. Non. Je reviens à une question qui est très importante, c'est que dans le passé, ça fait 20 ans, on n'avait pas de rignons, par exemple, un rignon de rignons, mais ici, on travaille bien sûr du Tête, avec la rignons du Kyoto, donc on va essayer aussi de parler des rignons pour se mettre d'accord sur toutes les choses dans ce qui est un homme et comment donner une émission des experts et des cibers à l'échelle internationale pour bien sûr se mettre d'accord si on peut arrêter bien sûr les émissions de CO2. Moi, ma question que elle est déjà, je dis que c'est déjà un peu tard de réagir, même si on réagit, ça va être un peu tard parce qu'on y met tellement de CO2 et la touche bien sûr qui est déjà développée bien sûr entre et bien sûr l'atmosphère et bien sûr la Terre qui est déjà quand elle est épaisse. Donc, j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner des informations, est-ce qu'avec la cinétique de disparition de la touche bien sûr politique du serre et pas vide, avec le temps, même si on arrive bien sûr à l'émission de CO2, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard d'en réagir ? Je le dis c'est pas ce n'est jamais trop tard. D'abord, ce n'est jamais trop tard. Deuxièmement, il faut savoir que le climat est une machine dite à une grande inertie. Ça veut dire que parce qu'on a le fait de l'eau aujourd'hui, ça prend 150, 160 ans. L'exemple concret, ce qu'on a émis aujourd'hui, ils vont se journer au niveau de CO2, ils vont se journer 120 ans. Ce n'est pas nous qui allons le voir, c'est nos enfants. Le deuxième gaz à effet de serre au métal, il se journe 240 ans. L'oxyde, l'oxyde nitreux, il se journe 600 ans. Et puis le fluocarboné, 2000 ans. À notre échelle, on ne va pas voir. On dit que le climat a une inertie. Là, on dit, comme les scientifiques, il est lent et linéaire. Ça veut dire, c'est jamais trop tard, il est des gaz sans l'art et il faut faire avec, qu'il faut limiter au maximum les dégâts. Et l'être humain, il va s'adapter. Moi, j'en suis persuadé qu'il va s'adapter. Moi, j'ai toujours réfléchi dans ce que je vois des choses. Je vois des oiseaux qui plongent et pêchent des poissons. Ça me donne à réfléchir. Le bon Dieu a créé les oiseaux pour voler, mais non pas pour plonger. Pourquoi il a appris à plonger ? Parce qu'il était dans des régions et il n'y avait plus à manger. Et puis il a appris à plonger. Ceux qui n'ont pas appris à plonger, ils ont disparu. L'être humain, il va évoluer. Si vous prenez les souris dans le Sahara, ils n'ont pas les oreilles. C'est la même race. Mais ceux qui sont en Europe, ils n'ont pas besoin de l'Oise et ainsi de suite. Moi, je suis persuadé que l'être humain, il va encore continuer à vivre. Il va se transformer, évidemment. Il doit se transformer. Il doit se transformer pour vivre. La nature, parce qu'elle a été créée, elle a été créée d'une façon, je dirais, très douce. Mais l'être humain a bouleversé un peu notre organisme. Sur nous, les êtres humains, pourquoi les noirs sont noirs ? Vous n'avez jamais posé cette question ? Parce que d'un environnement, il faut qu'ils soient noirs. Pourquoi ? Les noirs ont une peau qui est noire. Scientiquement, ça veut dire qu'ils ont un taux de mécanique qui leur permet d'avoir des peaux plus importants. Ils respirent beaucoup plus mieux. Pourquoi les noirs sont très forts au niveau de l'athlétisme ? Parce qu'ils respirent mieux par leur peau. Vous n'avez jamais posé la question. Il n'y a jamais de noirs qui est champion dans une piscine. Il va dire prendre une piscine bouchée. Mais aujourd'hui, il y a des noirs aux Etats-Unis. On sait l'histoire. Il y a des noirs en Norvège. Il y a des noirs et puis il y a des nous, les Maghrébains. Ils sont dans un climat et ils sont comme ça. C'est pourvu un peu ce climat. Pourquoi ? En Afrique, vous avez les cheveux crépus. Parce qu'il y a du soleil. C'est une forme de labyrinthe qui protège. Pourquoi aussi il y a du sang blanc ? Pourquoi ? Parce que ça permet de... Parce que nous avons des petits porcs et puis nous avons les cheveux qui s'enlisent. c'est comme la protection. Vous avez des noirs qui ont des grosses fourrures au point de mort et puis ce qui sort un figuille, ils n'ont pas de fourrures parce qu'il fait chaud. Et c'est tout. C'est comme ça, la nature est comme ça. On va s'adapter. On va s'adapter. Et comme ça. Il faut du temps, évidemment. Si on n'a rien à manger et si on n'a rien à boire, on ne va pas s'enronter. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Je dis alors que si on n'a rien à manger et rien à boire, on ne va pas s'enronter. Il y aura toujours à manger et à boire. Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on va encore multiplier la productivité à tous les niveaux. Dès les années 60, dans l'Occident, on a commencé la révolution dite agricole mécanisée. On dit le pain de l'an 2000, l'expondant, 60 pain de l'an 2000. Ça veut dire on va mettre des pesticides, on va mécaniser, on va multiplier par 5, par 6 le rendement par hectare. Par exemple, aux États-Unis, on fait deux cultures et on fait deux fois plus qu'aujourd'hui. Il y a suffisamment à moindre. Et on peut faire encore beaucoup mieux. Évidemment, on a des technologies, on n'avait pas rien. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Le problème, c'est l'équité, l'équité. Aujourd'hui, le Brésil, il y a des milliards de tonnes de café dans les ancêtres pour ne pas faire tomber le cours du café. Aux États-Unis, il y a des milliards et des milliards et des milliards de comptons de maïs qui sont utilisés pour faire du biocarburant. On peut bien ouvrir des bouches à veines. C'est question de politique et c'est question de volonté internationale. La nourriture, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on peut toujours faire de la nourriture seulement politiquement. Politiquement, ça ne marche pas. Parler de Kyoto, politiquement, ça ne marche pas. Il y a des pays qui ne se valent. Vous, vous êtes bien enrichis parce que vous avez développé des technologies, vous avez utilisé des énergies. On renouvelle, vous avez pollué notre atmosphère, on renouvelle. Et c'est nul le temps. On renouvelle, on va encore polluer qu'on vaut d'ici 40 ans. C'est ça qui fait que la Chine, l'Inde, le Brésil et les autres pays, l'Amérique du Sud, ils ne veulent pas signer, ils ne veulent pas trouver un compromis. Mais on va arriver le jour, le jour, on va être pour le danger en Arab. Les pays démocratiques, moi j'ai beaucoup confiance en eux. Ils se battent, ils discutent, mais ils trouvent toujours un compromis. C'est dans le pays, surtout les Arabes, il y a vraiment le problème. l'inconscience et l'incohérent, 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 il y a beaucoup d'autres choses, mais ça c'est rare, c'est de voir rien. Le résultat, ils sont là, ils sont là. Il est petit, l'ina, l'inferida. Il y a une possibilité de trouver vraiment des atelettes. Aujourd'hui, nous le savons, et ça a été très bien expliqué preuve à la pluie, que là où le sont aujourd'hui, c'est la résultante d'un mode de production capitaliste qui a atteint ses limites par sa production, par sa consommation, par sa logique. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une contradiction principale. L'économie l'emporte sur le politique. Les politiciens sont emprisonnés par le capital. Donc, malgré, vous l'avez très bien indiqué, les recommandations de Kyoto sur l'invitation du CO2 n'ont pas été reterminées par les États-Unis. Parce que c'était une décision qui allait à l'encontre de l'industrialité. pour dire clairement, aujourd'hui, je pense que si on n'arrive pas à réglisser, question de ces contractions principales, quel mode de production est-ce qu'on va continuer avec ce mode ? qui est en train de se faire et en rend lieu. Mais ça prend du temps. On parle aujourd'hui du concept toujours « transition ». Transition, c'est une économie qui est bâtie depuis 150 ans. On est arrivé là et puis on commence à se réveiller. On ne va pas tout changer d'un seul coup. ça fait 30 ans qu'on a commencé vraiment à développer des nouvelles technologies. Par exemple, la voiture est un des grands problèmes. Des grands problèmes. Pourquoi ? Parce que c'est à l'origine d'une grande partie de ce qu'on dégage en s'élodér dans l'atmosphère. Aujourd'hui, les Occidentaux ont énormément. Depuis 2006, on a commercialisé des voitures dites hybrides. Ça veut dire qu'elles consomment deux fois moins. Ils ont deux moteurs. Un moteur électrique et un moteur atmosphérique. La première, c'est la firme de l'Otap qui est apprise. Aujourd'hui, il y a un peu de tout. Et puis par la suite, on a développé le moteur électrique. On n'a pas le choix, mais on va aller. Il y a des technologies qui sont là, mais ils ne sont pas économiquement à la partie de tout le monde. Par exemple, pourquoi la voiture électrique ne se développe pas et se développe bien parce qu'il y a un problème de stockage d'énergie. La batterie, aujourd'hui, elle coûte 10 millions de centimes. C'est quasiment la voiture. Donc, il faut trouver des formules. Mais on est en train de faire d'énormes progrès sur le plan recherche. En 1992, le portable était aussi gros que cette bouteille. À peine le premier, aujourd'hui, il est tout petit. Il y a 100 000 fois plus de technologies dedans et d'applications. Et ça va être la même chose pour les batteries. Ça fait 100 ans. Les grands, ils ne pensaient jamais qu'un avion allait voler. Aujourd'hui, on a un avion qui s'appelle le A380. Vous mettez dedans 10 personnes. Et puis, il va aller à 13 kilomètres au-dessus de notre tête et puis il fait 10 000 kilomètres, 14 000 kilomètres et ça s'arrête. on est persuadé qu'on est en train de changer. C'est pour cela le développement durable. Il y a certains qui disent aujourd'hui oui, c'est bien mais après 20 ans c'est un grand morceau. On ne peut pas tout attaquer de ce coup. On parle aujourd'hui de transition. Toujours transition. Ça veut dire qu'il faut 10 ans. Il faut 10 ans. On ne peut pas tout changer. On ne peut pas tout changer. Nous, on est habitués à manger tajine. On trouve toujours bien. Pourquoi ? ça fait partie de l'autre culture et de l'autre mémoire culinaire. Nos enfants ne connaissent pas tajine. Ils connaissent le panini. Ils connaissent la pizza. Ils connaissent le McDonald's. Ils connaissent le ketchup. Il faut des transitions. C'est deux générations. C'est 50 ans. Le technologie fait beaucoup plus que ça. D'ici 300, 400 ans on va dire voilà. Mais nous à l'échelle humaine pour nous c'est... Mais à l'échelle de l'humanité c'est rien. C'est rien. On voit dans l'histoire ça fait 3500 ans avant Jésus-Cru les Égyptiens en Moulin. C'est rien dans l'histoire en France. On va dire le matériel est là depuis 6 milliards 400 millions d'années. C'est rien. Ça fait beaucoup de chiffres. Moi j'en suis persuadé que le triment va toujours s'en sortir. Pourquoi ? Lorsqu'il se trouve que le triment c'est comme un chat. Quand il est libre il bouge un peu partout mais vous commencez à le... Lorsqu'il est coincé il est devant quelque chose et puis il va vous sentir dessus. C'est comme ça. Il voit le danger et il va y aller. Parce que ça va se assurer. Et heureusement 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 il y a des pays démocratiques où l'électeur a un poids. Ça fait 40 ans personne ne parlait du développement durable. C'est pas parce que les autres politiques sont idiots. Les autres politiques sont très intelligents. Nuls. Ils évitaient de parler d'un problématique. Pourquoi ? Parce que si ils admettaient que le problème est qu'il existe ils seraient dans l'obligation d'opperer des changements radicals. Bon appétit ! On s'appelle et mon nom. Bon appétit ! Mon nom. Durant notre famille est-ce que j'alors de la famille tout à fait dans le farm de la famille C'est toujours qui se passaient dans la vie de la famille de la famille de la famille et que c'était très bien et qu'on a 300 de la famille c'était de la famille et les autres c'était Sous-titrage ST' 501 ...